Les autres phénomènes invisibles Je vous ai parlé des phénomènes les plus fréquents que nous rencontrons Après il y en a plein d'autres mais je vous dis que le temps est limité quand même Après les deux autres types de phénomènes que nous rencontrons très souvent Et là c'est pareil, on y a le droit presque à chaque fois Ce sont les entités non humaines et les âmes humaines Donc nous on fait une différence Alors parfois si vous allez sur internet etc Vous allez tomber sur le terme entité qui veut dire aussi âme Nous on fait une séparation Donc une entité c'est une forme énergétique Qui n'a jamais été un humain C'est une énergie purement énergie Polarité négative Et qui Alors là aussi vous avez différentes formes d'entités Vous avez les entités du bas astral Enfin bon tout un tas Mais on va dire que les plus virulentes que nous rencontrons Ce sont celles que nous nous nommons entité du mental C'est à dire qui sont nées Qui ont été créées par notre mental Donc en général c'est lié à des émotions Donc des émotions puissantes Donc des émotions de colère De frustration De jalousie De haine Voilà c'est ça Des émotions très très puissantes Et Ce sont des formes pensées Mais ça va C'est alors que c'est Pour nous Parce qu'on travaille aussi sur les formes pensées Qu'on peut rencontrer Bon une forme pensée on va dire Ça c'est notre échelle Donc c'est purement personnel La forme pensée Elle va être encore Alors si tout le monde ne sait pas ce que c'est Une forme pensée Moi je la vois Enfin je la vois Je la vois pas Mais disons que je l'imagine souvent Comme une sorte de petit nuage Alors que vous avez une idée Ou une pensée Et hop ça crée un petit nuage Au dessus de la tête Voilà Alors si c'est une pensée d'amour Super Si c'est plutôt une pensée Comme on disait à l'instant De frustration De colère Tout ça Bon voilà Elle est Et à partir de ce moment là Il peut y avoir plusieurs On va dire plusieurs schémas Vous partez Vous vous baladez toute la journée Avec votre petit nuage Au dessus de la tête Et puis toute la journée Vous allez ressasser Ce qui vous a mis Et puis à un moment Admettons Par exemple Vous avez une personne Qui se balade Avec son petit nuage de colère Sur la tête Et puis Voilà Ça s'est mal passé Quand elle s'est réveillée Pareil Elle s'est disputée Et puis là Sur le chemin Enfin sur le trajet Du travail Rien ne va Tout le monde lui casse ses pieds Il se passe plein de trucs Et tout Elle est vraiment Ce qui est logique Parce que de toute façon Elle est là dans une énergie De colère De frustration Peut-être de victime Etc Donc Tous les événements Qui vont arriver à ce moment là Ils vont arriver Pour Ils sont attirés en fait C'est la loi de l'attraction Elle va arriver à son travail Elle va arriver en colère Elle va arriver dans son bureau Et puis très rapidement Et bien Enfin Une des possibilités C'est que Son petit nuage là Lui va trouver écho Avec les petits nuages Des collègues Pour peu que les collègues Je ne dis pas qu'ils soient forcément en colère Mais Si c'est pas très très loin Tout ça Peut-peut-peut-peut-peut Et là Deux solutions C'est où effectivement Elle c'est pareil Elle est un peu patraque Hop Elle va se prendre ça Et puis elle va repartir Contaminer les autres On va dire Ou Elle Bah je sais pas Elle est tombée amoureuse Depuis la veille Ou elle est super heureuse Tout baigne Elle a un beau nuage Tout rose Au-dessus de la tête Et là Bah le nuage noir des autres Il n'a aucun effet C'est ça C'est l'amour Elle est quand même Le plus fort Voilà Et elle ne dit Sont pas la nuage Alors Bah ça dépend De combien de temps Elle reste Elle peut Elle peut Bien sûr Imaginons les balades en métro Vous êtes coincé Oui C'est pour ça qu'on vit ici Pour ça qu'on a C'est la radio parisienne Je n'habite pas Je peux vous confirmer Que dans les métros Il peut y avoir aussi De très jolies Nouvelles Oui Oui bien sûr Ah bah heureusement J'ai eu la chance D'expérimenter Plusieurs fois A Paris Vous avez point Même moi Qui a eu les soumis En l'année Il pouvait se contaminer Il suffit de transport Bah il y a certaines vidéos Comme ça sur internet Qui tournent aussi Avec des personnes Qui Enfin des comédiens Mais qui se mettent à rire Toutes seules Et puis bon Voilà Au bout d'un certain temps Voilà C'est exactement Ce phénomène là Alors nous Pour parler des entités Du mental On va dire que c'est ça Mais multiplié par X Et du coup Cette forme pensée Tellement puissante Elle se cristallise En entité C'est ça la différence En fait C'est une âme C'est pas une âme C'est pas une âme C'est comme un égrégore C'est encore différent Parce que l'égrégore Ça va être la réunion De X Formes pensées Un égrégore Ça va être un gros nuage On va dire C'est une réunion De l'intra L'entité C'est comme si C'est comme si Ça prenait corps C'est comme si la forme pensée Prenait corps Sauf qu'elle ne prend pas corps Parce que c'est terrible C'est une énergie C'est une énergie Mais qui Par elle-même C'est ça Elle est autonome C'est-à-dire qu'elle est totalement libérée De la personne Elle est autonome Et elle est tellement puissante Qu'elle va plomber Un lieu Et elle peut aussi Elle peut même s'attacher On le voit aussi Par rapport aux personnes Une entité du mental Peut très bien s'attacher A une personne Et à ce moment-là On va dire qu'elle lui pourrit la vie C'est-à-dire que La personne C'est pas que la personne Va changer de comportement Mais la personne Va avoir son comportement Qui va être complètement Enfin qui va être perturbée Par ça Qui va être toujours dans la colère Mais attention Enfin juste Je termine là-dessus Attention Si une entité du mental Elle réussit Aussi à On va dire À s'incruster Sur la personne C'est parce que la personne Alors La personne n'est pas coupable Elle n'est pas Ni vilaine Ni quoi que ce soit Mais Elle laisse la Parce que Pareil aussi Dans son channulement Elle doit aussi passer par là Voilà Mais en même temps Comme l'exemple De petits nuages roses Et du nuage noir Si la personne On va dire N'est pas dans cette résonance-là L'entité du mental Elle passe sa route Si j'ose dire Et non Voilà Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce qu'on se crée l'entité ? Est-ce qu'on est le créateur ? Non Si 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 Enfin Si Disons Alors il y a deux choses C'est où On va se Alors On va Enfin Par notre mental On peut le créer L'entité du mental De toute façon L'entité du mental Elle est créée par l'humain Elle est créée par le mental D'accord Donc on peut chauffer celle des autres Mais on peut aussi se le créer tout seul Oui Oui Quand on va bien Quand on va bien C'est ça Mais ça va commencer par On crée continuellement Parce qu'on est sans arrêt de compenser Bien sûr Mais après ça dépend de l'humain Soit en colère Soit en amour Mais continuellement On crée que c'est ça Oui Mais pas forcément des entités L'entité c'est vraiment le bout du C'est le bout du bout quoi Tout à fait Tout à fait Tout le temps Oui oui bien sûr Voilà Bien sûr Si on est rose On attire le rose Voilà Et ce qui va se passer C'est que quand on va travailler Dans les maisons Et bien on va retrouver Tout un tas d'entités Qui sont là Ou qui datent de X temps Ou tout simplement Quand on les mêlage On emmène tout le monde Euh Qui vont se frotter les mains Devant Voilà tout à fait Et qui vont continuer A entretenir Le On va dire Notre énergie Ce qu'on avait avant Ah oui bien sûr Comment nettoyer ces lieux ? Alors Pour nettoyer Bon Les phénomènes On a des protocoles Donc des protocoles Ordiesthésistes Comme je le disais tout à l'heure Au niveau des entités Bah déjà On les détecte Il faut les détecter Et puis ensuite Alors pas toujours Parce que parfois Ce n'est pas forcément nécessaire Mais ça peut être Euh Je vous donne un exemple Tiens Comme ça 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 a des exemples d'entités Et puis d'âmes On en a Pour écrire un bouquin Alors ce qu'on a prévu d'ailleurs On n'a pas encore pris le temps Et puis On arrive dans Une sorte de Enfin c'est la pièce C'est la bibliothèque Et Euh Là c'était la femme Qui Qui passait beaucoup de temps Dans la bibliothèque Et puis qui prenait plaisir Et puis nous on trouve Une grosse entité Là en plein milieu De la pièce Et Et vraiment avec Une vibration dans la pièce Qui était très basse Et puis Pourtant la femme nous dit Non non mais moi Je m'y sens bien Tout ça Bon Donc on teste Et en fait Et en fait l'entité Parce que Pour la traiter Enfin la traiter Pour la transmuter Il faut savoir Pourquoi elle est là Depuis quand Et puis A qui elle est rattachée Éventuellement C'est elle est rattachée Aux personnes qui sont encore là Ou si c'est Bah quelque chose de passé Et puis voilà quoi Et là l'entité Et là l'entité était rattachée A la femme Donc on a commencé A travailler A travailler avec elle Et Alors pour faire court Et puis aussi Parce que j'ai plus mon rapport Là sous les yeux Pour faire court En fait ce qui se passait C'est que C'était lié en plus A son transgénérationnel Parce que ça on rencontre aussi Beaucoup Transgénérationnel Quand on travaille Donc Bah tout le poids Vous le savez On récupère tout le poids De la famille Des ancêtres Etc Tous les non-dits Voilà Les secrets Etc Donc c'était lié à ça Et en plus Elle Alors elle était issue Voilà c'est ça Ouais Elle était issue d'une Parce que Sur les bibliothèques Donc où il y avait Tous les bouquins Il y avait plein de De souvenirs De souvenirs militaires Etc Donc elle était issue D'une famille militaire Et Alors elle avait Elle avait un double Une double problématique C'est que Elle Voilà Elle se sentait coupable Elle se sentait coupable De vouloir Vivre sa vie Pas dans le sens Quitter son mari Mais de De s'épanouir Et de vivre sa vie De De femme De faire ce qu'elle aimait faire Et puis etc Donc elle se sentait coupable De ça Et en même temps Elle Elle se sentait On va dire prise Par le fait Qu'il fallait suivre la voie Que lui avait Que lui avait donné Sa famille Et le fait D'être D'être mariée Donc etc Vous voyez ce que je veux dire La dualité Et elle était Elle pouvait pas choisir Un côté ou l'autre Puisque de toute façon Dans les deux cas Elle se sentait prisonnière Donc dès qu'elle voulait S'échapper Disons faire un peu Ce qu'elle voulait Toc Elle était coupable Et puis si elle restait coupable Elle se sentait frustrée Parce qu'elle vivait pas sa vie Voilà Et ça Ça s'était traduit Par cette entité En plein milieu de la pièce Enfin c'est l'entité En plein milieu de la pièce Qui nous a révélé Ce conflit en elle C'est la conséquence Non Ça ça a mis une heure Pendant une heure On a travaillé Juste au départ Elle te disait Qu'elle était bien Parce qu'elle occultait Parce qu'elle était bien Toute bonne foi Elle était bien dans cette pièce Sauf que dans cette pièce Qu'elle venait chercher C'était justement C'était cette entité là C'est à dire qu'elle se retrouvait Dans cette énergie là Elle était rassurée Voilà Et vous êtes arrivée Au bout des mères Oui 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 Parce qu'en plus Il a fallu en plus Travailler dans son transgénérationnel Parce que c'était C'était une loi On va dire Nous ce que nous appelons Une loi humaine Une loi humaine Qu'elle avait reçue De ses ancêtres Qui disait que Les femmes normalement Ça va se cantonner Se cantonner Au rôle de femme C'est à dire Mère au foyer Ou rester là Mais ça Bon ça en transgénérationnel On rencontre Ça c'est Voilà Si on n'a pas choisi Au hasard Les femmes Et en question Voilà c'est ça C'est pour ça Qu'il ne faut pas voir Même quand on est dans les maisons Ou même si parfois Bon c'est quand même On va dire Même tragique C'est pas Bon déjà on n'est jamais victime Bon on n'est jamais non plus coupable On ne vient pas chercher Les ennuis quoi Oui oui bien sûr Ah oui bah bien sûr Mais disons que Même les entités Ou les âmes Même si elles sont On va dire Je vous dis Dures Ou que C'est jamais pour nous faire du mal En tant que tel C'est toujours Enfin pas une chance Parce que parfois On s'en passerait bien quand même Il faut être honnête Mais Voilà Quand on est en contact avec elles Et bien c'est une occasion Justement de prendre conscience de choses Et puis d'avancer Voilà C'est comme ça Qu'il faut voir les choses Et puis de faire du mal C'est juste